Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci, mesdames et messieurs, d'être venus si nombreux. Voilà, je veux faire ici justice d'une calomnie infâme dont ma société est victime. Comme vous le savez, quelques journaux, qui je dois le reconnaître, ne sont pas tous de gauche, nous accusent de polluer la mer. Ils prétendent que notre raffinerie rejetterait des produits chimiques extrêmement nocifs à telle enseigne que la vie sous-marine aurait disparu jusqu'à plusieurs kilomètres des côtes. ... 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 Mairie de Lille, 200 000 tonnes, à la barbichette, le CES de Rennes, 150 000 tonnes, et la Mairie de Lyon, 500 000 tonnes. Allez-y, messieurs. C'est le vin noir pas salaud ! Tricheur ! Vous savez, président, tout ceci n'est peut-être pas très légal. Oui, je sais. La commission des ententes va peut-être finir par s'occuper de nous. Nous devrions faire attention. Durieux, je vous fais pas pour me dire ce qu'est légal ou pas. Quand tout va bien, vous servez à rien. Oui, mais alors... Oui, mais si ça se complique, vous êtes là pour expliquer, texte à l'appui, que tout est en règle. Vous l'avez compris, oui. On est à la limite de la légalité. Et plutôt, vous m'avez compté de la limite. On est durieux que dans les affaires, l'important, c'est non seulement de connaître la limite de la légalité, mais le coefficient d'élasticité de cette limite. Oui. Oui. Non, c'est clair pour vous, ça ? Attention ! La méritie de l'île, c'est pour moi ! Oui, c'est bien, Charles Edgar. Vous notez ça, Durieux. Hein ? Allez, messieurs, pressons, pressons. Attends. Dans cinq minutes, je ramasse les enchères. Oh, merde, je vais encore être en retard. J'ai un groupe d'Américains toute la journée. Mais je serai là ce soir. C'est con. J'avais justement une petite amie, moi, ce soir. Mais t'as quoi, ta confiture ? Hé, il faut bien que j'enterre ma vie de garçon. Mon pote, ta vie de garçon, tu l'as enterré le jour de notre rencontre. C'est, c'est bon pour le teint, le profité ? Je suis très heureuse, monsieur, de devenir votre femme. Moi aussi. Oh, c'est pas vrai. Salut, l'homme de lettres. Ah, là, 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 toi, toi, la VMA, t'es toujours là, toujours la VMA pour rigoler, même. Eh oui ! Eh voilà ! À bientôt ! C'est la méritie ! Ils acceptent que je participe aux enchères pour la vente de mon fioul. Ouais ! Je suis en concurrence avec six grandes compagnies pétrolières. Tu ne gagneras jamais. Mais la loi dit que c'est celui qui fait le prix le plus bas qui emporte le marché. Pour leurs 250 000 tonnes, je serai le moins cher. Bon, ben, tu veux que tu feras ça plus tard. Je te dépose à ton bureau et tu me laisses ta voiture ? Je te dépose où tu veux. Non, tu me déposes où je veux. Enfin, tu laisses ta voiture. Tu gardes tout ce que tu veux. Pas ce soir. Si j'étais vous, je me dépêcherais de me la marier, hein. C'est plus facile d'en perdre une comme ça que d'en trouver. Le mois prochain, monsieur Dulac, le mois prochain, il sera des nôtres. Avec plaisir, hein. Mais ne dites à personne et faites vite, hein. Le temps de publier les bancs. Moi, à votre place, je publierai que des strapontins. On fera toujours rire, monsieur Dulac, hein. En revêt, hein. Oui. Garde le magasin, ce matin, je vais la mûrir. Oui, bonjour. Messieurs, la séance est ouverte. Vous avez fait des propositions pour 250 000 tonnes de fuel domestique. Je viens d'ouvrir devant huissier les enveloppes que vous m'avez fait parvenir. Le prix le plus bas, comme la loi l'exige, emporte le marché. Alors, voilà. Alves, 800 francs la tonne. Torche, 800 francs la tonne. Barreau, 800. Standard, 800. Tenne, 800. Gap, 790 la tonne. Monsieur, il reste encore une proposition. Les établissements Bernard Bérian, 750 francs la tonne. Les établissements Bernard Bérian, emportent le marché. Et qui c'est celui-là ? D'où il sort ? D'où vient son fuel ? C'est forcément là de nous qu'il va vendre. Euh, tout simplement pas. Il achète en Italie, en Afrique. Il paie les droits de douane. Il a ses trois mois de stock, il en règle. C'est pas possible. C'est possible. D'ailleurs, vous connaissez, il a travaillé chez vous. Bérian ? Ah, Bérian. Vous l'avez foutu dehors, parce qu'un jour, il vous a dit à avoir plein conseil que vous regardez l'avenir dans un rétroviseur. Je vais l'écraser, moi, le broyer, l'anéantir. Durieux, je veux le voir. C'est facile. Il vous a invité à son mariage. Je me méfierais, moi. Ce type que tu vires et qui t'invite à son mariage. Enfin, à ta place, je me douterais. C'est ce que je dis toujours, souvent dans l'erreur, jamais dans le doute. Allez. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Oui, c'est pour un mariage. Alors, je voudrais un beau cadeau. Enfin, pas trop, trop cher. Dans quel prix, monsieur ? Jean-Marie, fais attention. On a déjà dit suffisamment que tu étais prêté. C'est sur tous les sous qui sont près de moi. On verra pour le prix, mademoiselle. Ce vase est splendide. Une pièce exceptionnelle, monsieur. 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 Mais qu'est-ce qui vous arrive, vous ? On vient de perdre le marché de la mairie de Lyon. 300 000 ans. C'est à nous, pourtant. Est-ce que c'est... Mais c'est qui ? C'est... Bernard Perriand ? Oh non, vraiment, je suis nard vrai. Oh, je suis nard vrai, mademoiselle. Vraiment, je vous prie de m'excuser, mais je ne sais vraiment pas... Ce n'est pas grave, monsieur, ça peut arriver. On vient de m'annoncer une terrible nouvelle. La maison est assurée. Toi, vraiment ! Oui, bon, je vous prie encore de m'excuser. Et puis, donnez-moi celui-là, c'est... Hein ? J'aimais vraiment beaucoup le grand. Ça va, ça ? Oui, oui, ça va. La maison vous offre ce qui reste du premier vase. Il vous plaisait tellement. Par contre, on avait promis un mariage au trompon, hein ? Tiens, il est venu, celui-là. Tu l'as invité, non ? Je ne pensais pas qu'il viendrait. Regarde le gros paquet. Il s'est formé d'un cadeau. Quand j'offre le cadeau, tu me bouscules légèrement. Oui. Oui, légèrement, hein ? Oui, j'ai compris. Je flanque le cadeau par terre, il est cassé. Patatras, il n'y a que l'intention quiconque. Bizarre. Chers amis, quel plaisir de vous voir ici. Tout le plaisir est pour nous, n'est-ce pas, Germaine ? Oh, je n'ai jamais vu. Oh, je suis... Ah vrai, parce qu'en plus, c'est très fragile. Ce n'est rien. Il n'y a que l'intention qui compte. Et si c'est cassé, on recollera les morceaux en souvenir de notre réconciliation. Ah ben voilà. C'est désolant. Oui, euh, bon... Euh, allez... Hein ? Eh... Je vous fais un paquet cadeau ? Ha, 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 ha ! Ha, ha ! Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 J'augmente les barils de 7% On augmente de 7% Oh les mecs ! Et moi je peux me brosser ? Faites gaffe les infidèles ! Je pourrais prendre des sanctions ! 7% excélence ? Oh ben, après l'augmentation du mois dernier... Non, laissons ça, je ne suis pas ici pour discuter de ces petits détails sordides Ça met le sordide hors de prix ! Si t'as pas les moyens, mon pote, on change de tôle ! Je suis ici pour vous demander un service Vous savez que je n'ai pas d'enfant Oh, je sais, Excellence, je sais, mais votre traitement... Non, c'est fini, cher ami, c'est fini, j'ai fait le tour du monde des spécialistes, c'est fini Je n'aurai pas d'enfant, plutôt je n'en aurai plus Plus ? Mais, justement, je croyais... Moi aussi je croyais Et puis je me suis souvenu de... De mes études à Paris, du quartier latin Des profondis... Morpionibus La 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 la... Zom ! La 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 la... Zom ! Zom ! Non, mais... Je ne vois pas... C'est pourtant clair ! A cette époque, j'ai fait la connaissance d'une jeune fille Blonde, grande... Nous avons vécu ensemble pendant quelque temps Et puis mon père m'a rappelé au pays Or, elle était enceinte Elle a eu une fille que je n'ai jamais vue Mon père me l'a toujours interdit Mais pourquoi ? C'était une catholique, elle était née à Lourdes À Lourdes mon pote, tu saisis ? Écoute, non, vraiment... Arrêtez de m'appeler mon pote, c'est agaçant à la fin D'accord, d'accord mon pote Vous trouverez là-dedans tout ce que je sais Sur la mère de mon unique enfant Il n'y a pas grand-chose Mais si je ne la retrouve pas ? Vous retrouverez, Jeremy, vous retrouverez C'est à moi que vous devez le siège de président directeur général que vous occupez C'est un siège éjectable, ne l'oubliez pas Et c'est moi qui appuie sur le bouton Adieu, au revoir, dans les nuages Bon, ça suffit Elle chantait toujours cette chanson patois pyrénéen Une berceuse merveilleuse, je suis sûr que sa fille, enfin ma fille, a dû s'endormir en l'écoutant Si ça peut vous aider, je me suis permis de faire graver une cassette Vendredi, à 17h, j'aurai l'âge de me retirer Et selon la coutume, je dois remettre mes affaires et mon pays à mes héritiers directs Si je ne retrouve pas ma fille, le prince Attise Le prince Attise héritera de mes affaires, de ma fortune et de mon pouvoir T'as compris mon pote ? J'ai compris, excellence Oh nom de Dieu Et si Attise prend la suite, va falloir renégocier notre contrat Et alors, adieu les super bénéfices, on a fait ce semestre 17 milliards 500 millions Durieux, faut me retrouver cette fille Mettez toutes les polices privées de France là-dessus et voyez ce qu'on peut faire du côté du ministère de l'Intérieur Comment ? Bérian ? Encore ? La mairie de Paris, 200 000 tonnes ? Bravo ! Non seulement, on risque de ne plus être approvisionné mais encore, on nous pique nos marchés Il faut me le volatiliser celui-là, hein ? On va renvoyer les deux détectives qu'on a utilisés sur l'affaire de... Ah oui, 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 oui Ah oui, oui, il y en a un qui est taillé dans un manche à sucettes Puis l'autre qui tient debout parce que c'est la mode, non mais vous pouvez vous les garder ceux-là Il y a bien les frères terrieurs ? Oh ! À l'intérieur À l'extérieur Protection Action Tous azimuts Eh ben, va pour les frères terrieurs Pardon, monsieur le policier ! Pardon, monsieur le policier, on ne peut pas passer ? Euh, si maintenant vous pouvez passer ! Excusez-moi, excusez-moi monsieur, c'est mon fils C'est bien, c'est très bien Excellent, je suis un arrêt, je prendrai des sanctions ! Pourquoi ce policier me protège ? Justement, je vais te protéger parce qu'ici il y a beaucoup de voleurs ! Je sais Papa, il faut que j'aille protéger ce monsieur ! Aller ! Aller ! Aller ! Aller ! Aller ! Aller ! Sous-titrage Société Radio-Canada Excellence, dois-je prévenir le casino ? S'il vous plaît, oui. Bien, Excellence. Qu'est-ce que c'est le casino ? Le casino, c'est un endroit où on s'amuse avec de l'argent. Tu veux de l'argent, toi ? Un peu, oui. Tiens, moi j'en ai beaucoup d'argent. Avec ça, tu pourras t'amuser au casino. Merci. Combien ? Vous avez gagné, Excellence. Environ 850 millions. Ancien. Allons nous coucher. Anne-Magan, j'ai faim. Je voudrais une omelette aux truffes. Je suis navré, Excellence. Les cuisines sont fermées. Je peux vous servir quelque chose de froid. Un jambon, peut-être. Oh, pardon, Excellence. Alors, une viande froide. Une omelette froide. C'est un omelette. C'est un omelette. C'est un omelette. Rhabiller le cuisinier et rallumer les cuisines. Vous savez que son Excellence peut être fort généreuse quand elle est bien servie. Bien, monsieur, je vais voir ce que je peux faire. Elle sera fou. Qu'est-ce que c'est ? Un problème avec l'émir, monsieur. C'est Zara qui commence à m'emmerder. Le cuisinier est parti. La cuisine est fermée. Je suis navré, Excellence. Mais en France, la main-offre coûte très cher la nuit. Nous ne pouvons maintenir la cuisine ouverte. Vous êtes bien un hôtel classé grand luxe, trois étoiles, cinq fourchettes. Je voudrais une omelette aux truffes. Il n'est que trois heures du matin. Mais de toute façon, le cuisinier n'habite pas l'hôtel. Allez le chercher ou remplacez-le vous-même. Je crains, Excellence, qu'il soit définitivement impossible de vous servir votre omelette. La France est un pays où on ne réveille pas les travailleurs qui méritent un juste repos et où le directeur d'un hôtel ne fait pas la cuisine. Ouh ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On peut voir le patron ? Nous venons simplement vous proposer Sous-titrage Société Radio-Canada Quoi ? Les yeux cernés Sous-titrage Société Radio-Canada Le Prince Abdula Sous-titrage Société Radio-Canada ... Le centre de loisir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Madame Berrien Madame Berrien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Madame Berrien Madame Berrien Madame Berrien, soyez la bienvenue, son excellence vous attend. Merci. Madame Berrien, excellence. Je vous remercie, excellence, de m'avoir reçu aussi rapidement. Madame, je vous en prie. Que puis-je pour vous ? Voilà, c'est très simple. Mon mari et moi avons une petite entreprise de fuel. Contrairement aux autres vendeurs, nous approvisionnons en Afrique et en Italie. Tout à fait légalement. Et tout droit payé, nous revendons sur le marché français. Moins cher que les grandes compagnies. Et ces grandes compagnies vous font des misères ? Voilà. Et c'est la gape qui... Tardelle. Je l'aurais parié. Mais comment une aussi jolie femme peut-elle se commettre avec ces gens-là ? Il y a aussi mon mari. Ce Tardelle. Ils vendraient tous leur mère pour garder leur marché, mais lui, en plus, il la livrerait. Si je vous comprends bien, il faudrait que je lui fasse la leçon. Voilà. Que vous lui demandiez qu'il nous laisse tranquille. Tout simplement. Et qu'est-ce que vous me proposez en échange ? Je peux peut-être vous aider à retrouver votre fille. Pourquoi pas ? Ma mère est originaire de Lourdes. Je l'ai perdue toute petite. Je me souviens très bien. Et monsieur votre père ? Je ne l'ai pas connu. Excusez-moi. La famille de ma mère a certainement connu celle de votre femme. Voilà tous les éléments à ma possession. Vous trouverez peut-être là-dedans quelque chose qui vous intéressera. Excusez-moi. Vous ne vous sentez pas bien ? Votre femme avait un grain de beauté en forme de fleur sur l'épaule gauche. Comment le savez-vous ? Ce n'est pas dans le dossier. C'est un détail que j'ai toujours gardé secret. Vous n'ignorez pas que ce genre de grain de beauté est héréditaire ? C'est un détail. Sous-titrage ST' 501 Non, mais on n'avait pas prévenu que vous participez au spectacle. Mais c'est vous qui me kidnappez. Allez hop. Attends une poupée. C'est une poupée. Mother? Mother, happy birthday, Mother. Happy birthday. It's not today. Oh, I am sorry. Oh dear, I got it wrong again. But I said no poupée. Really? It should be arriving any day. Excusez-moi, c'est très très important. Oh my god. Let's go. Oh my god. ... 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